En tant que Premier ministre, j'aime beaucoup parler de macro-économie. Comment réguler l'économie et mieux repartir les richesses, du moins la richesse nationale, sans un support économique consistant aux partis politiques qui font un travail social qui demande beaucoup de débours ? Comment parler de régulation de l'économie et la répartition de la richesse nationale sans parler de la presse qui fait un travail social, je crois que c'est simple, mais je me garde de citer toute sa presse, mais on est parmi lesquelles « Gagner informer, gagner informer et puis gagner divertir. » Mais qu'est-ce que la presse reçoit, si je veux parler des patrons du pays, je ne veux pas parler des journalistes parce que je ne voudrais pas que mes mots soient prêts à équivoquer, mais je ne veux pas parler des patrons de presse. Quand je regarde le coup d'opération pour faire marcher une station de radio, une station de télévision, c'est beaucoup plus facile pour les médias en ligne, mais quand même il y a des débours considérables pour continuer à travailler dans cette situation délétère que nous vivons en Haïti. Bon bref, je m'arrête là parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas reçu ni d'appel ni un mandat pour parler au nom d'eux, mais en tant que Premier ministre, je peux me permettre de parler de ces deux sujets-là. Il y a la politique monétaire et commerciale, la gestion budgétaire et fiscale, la transparence dans la gestion de la chose publique. Là, j'ai parlé des défaillances constatées et relevées. Cependant, le gouvernement que je dirige a su faire un examen clair des phénomènes liés à la problématique et a fait des choix stratégiques responsables afin de parvenir à une situation de gouvernance économique acceptable et susceptible d'impulser le changement véritable des conditions de vie de la population haïtienne. Deuxièmement, il ressort des discussions que la qualité de la gouvernance économique en Haïti est tributaire des difficultés liées à l'application de la Constitution. L'architecture institutionnelle de l'État haïtien est l'objet de débats dont les résultats prônent la transformation du système politique national en vue de parvenir à la stabilité politique et de renforcer la bonne gouvernance économique. La mise en place d'un nouveau cadre normatif et institutionnel permettrait d'équilibrer les pouvoirs publics, renforcer le pouvoir et harmoniser le travail des institutions de contrôle pour mieux réguler le système économique, alléger le processus de mise en œuvre des politiques publiques du pouvoir exécutif, renforcer la gouvernance administrative, assurer une décentralisation effective de l'État afin d'encourager la participation des autorités et populations locales à la gouvernance économique et enfin concourir à une meilleure gouvernance économique. Troisièmement, les réflexions mettent en exergue les enjeux que représentent les élections pour la bonne gouvernance économique. La tenue irrégulière des élections crée un vide institutionnel dangereux pour la démocratie et contraint l'État à évoluer indéfiniment dans une situation de fait. Les résultats des discussions du second panel optent pour la mise en œuvre, du moins la mise en place d'un nouveau dispositif pour organiser les élections afin de garantir et de sécuriser le vote des citoyens et d'éviter le piège des contestations à répétitions. Mais j'ai toujours attiré attention sur la corruption qui gèngène la société. J'ai été timoun, j'ai élevé dans le pays il y a l'antimou nan l'école li passe plusieurs mois à flané, fait l'école, sa relé l'école bisonnière, arrive à la fin de l'année s'il pas réussi, li dit, c'est professeur a qui te volé notre lit. Et parent yo, malheureusement, suivi timoun yo nan type de comportement sa yo. nan l'kompose de bon job, nou pa passe, yo prenoun ki pi fò passe nou an, nou deklare anko, c'est favoritisme ki te gèngène. Sambadi pa gèngène vrè. Sa blé di, de deux kote, notre mal est infini, n'ta ka di, mal nou, mal fini. mè, nan l'an eleksyon, nou pa passe, bon, c'est CEP ki te volé vote. CEP, pan anko te vote. CEP organize parti administratif eleksyon, non, l'hiver et soli, selon loi electorale qu'elle fèmait, a toujours guen contestation parce que le président de la république aime répéter que le poisson pourrit par la tête, mais le poisson peut aussi guérir par la tête. Nous souhaiter des élections libres, honnêtes, démocratiques, que le meilleur gagne et moi souhaiter que nos partis politiques continuent à animer leur groupe, animer la population, les intéresser aux élections, présenter des programmes viables et fiables pou fèmou nous voté pour nou pa guenye contestation parce que si m'ap gade sou échi ki politik la, m'en wè ki moun populasyon en pireme, m'en wè ki moun ni kwen nan li, m'pense ke pa guenye pa guenye ki ave tout moun wè ki moun si yal nan éleksyon, m'pap di nan sal la la, sou tout pays a tout moun konen a kelke nivou ke se soa ki moun si lal nan éleksyon ka passe, tout populasyon konen déjà. Ablee di fok nou retirer korruption nan tet nou, fok nou travaye pou mérite yon populasyon ki vote pou nou e travaye an pil tou pou kyl yye une gran participasyon populer ke se soa dan le referendom pou la constitution ke se soa dan les éleksyon pas ke se abirant le nou pa interese pepla nou pa animel pou la lpa tis si pe na compétition elekto galio jouta bien reme ke les joutes elekto ral bien passi lop pere ya le resultat aussi des discussions du second paner a parlé du renforcement des pouvoirs publics et la légitimation du processus de décision et de mise en oeuvre des politiques publiques là encore j'en appelle aux institutions de contrôle qui doivent travailler aux côtés de l'exécutif derrière aussi l'exécutif pour s'assurer de la mise en oeuvre des politiques publiques il y a aussi le renforcement institutionnel pour garantir une bonne gouvernance économique mesdames et messieurs nous sommes parvenus à nous rendre compte qu'Haïti fait face à deux grands maux l'affaiblissement des institutions de l'état et ses capacités à réguler l'activité économique la déstructuration de notre système et de notre appareil de production aboutissant à notre dépendance multiforme de l'extérieur notamment notre indépendance notre dépendance pardon alimentaire mais au niveau du gouvernement nous travaillons pour non seulement rétablir l'autorité de l'état renforcer les institutions mais aussi dans le renforcement de la production nationale plus précisément la production agricole c'est pourquoi nous travaillons pour l'installation des pompes solaires qui remplacent les pompes à carburant et les pompes thermiques pour que le travail du pays haïtien soit mieux rémunéré parce que nous travaillons beaucoup nous faisons beaucoup d'agriculture mais à la fin de la saison les sécheresses les manques des trains et d'outils agricoles et d'outils agricoles font que même la force de travail du paysan n'est pas rémunérée et nous au niveau du gouvernement nous sommes en train de travailler pour ça le président le président de la république travaille aussi conjointement avec tout le gouvernement pour l'installation des usines électriques dans le pays travailler pour le transport du courant après la production nous travaillons aussi dans la commercialisation du courant parce que courant par se baga qui coûte l'argent pour produire mais là maintenant je fais appel à toute la population haïtienne m'en pas konne pas les s'am pa ouè s'am pa konne parce que tant koutout haïtienne sont haïtienne m'yem c'est Saint-Oma là maintenant m'en pas commencé ouè kouté courant absorti m'en dine que courant 24 ou 24 la l'ab vini parce que tout est début m'en dine ou ça m'en pas de quoi la donne et m'en fant pile discussion avec le président sou ça mais l'ite konne kouté l'ab wale bon comme m'en bénéfice courant m'en dit que m'en pront parce que m'en ten crédule bon c'est do m'en prédule tout si m'en pas compren mais franchement courant 24 24 la l'ab vini et c'est ça qui fait richesse pays à tout c'est ça qui devlope pour un pays parce qu'un pays pa devlope sans route sans électricité sans manje parce que son vente national l'ochita pour m'en c'est m'en citron apach tan république dominiken service d'intelligence men travail tout sou gade qui produ traves ces frontiers de mauve kalité pour payer degager pour du manje pour li manje pour du en quantité suffisante non seulement pour nous vend pour konsomasyon mais tout pour nous vend tout parce que nan karikom nous pensé son bon manje pour nous et tal am te di nou konmen la jan karikom nan men venezuel la tan vi acheté manje nan men nou parce que li pa ka fe quantité manje li tante nous pendant longtemps nous pa fe suffisamment de manje pour nous vend c'est vrai nous nous ven nous peu qui pa se qui oazif nous pa le travail nous cherche parce que les terres ont été abandonnées là maintenant nous sommes en train de travailler pour remettre les terres en valeur travailler sur tous les périmètres irrigués pour au moins rendre les intrants les outils agricoles les outils aratoires disponibles dans les engrais malheureusement chimiques mais pour le moment nous ne pouvons pas travailler à grande échelle sur les composts les engrais normales que nous pourrions utiliser pour accroître la production agricole le gouvernement travaille aussi avec le ministère de l'environnement de l'installation des centres germoplastes la semaine prochaine je crois vendredi cette semaine même il y aura l'inauguration d'un nouveau centre à Grandpré là maintenant nous travaillons sur la production de plantules d'arbres fruitiers comme la mangue francic parce que j'ai acheté une mangue francic parce que j'ai voulu goûter la mangue à Washington j'ai acheté la mangue 1,75$ bon c'était seulement pour prouver que c'était ma mangue parmi d'autres que j'avais vues sur l'étalage mais je vous assure que la mangue francic peut booster l'économie nationale et à travers ces centres nous sommes en train de travailler pour végétaliser les berges des rivières végétaliser les montagnes dans les espèces ligneuses que nous avons détruites parce que au lieu de faire agriculture pour manger mais nous la gaine l'agriculture de subsistance et puis couper tout pied pour faire chabon alors que nous on a fait des forêts énergétiques on a toujours continué faire chabon sans ne pas détruire la politique dans le pays la réalisation de cette cinquième journée de l'économie a été l'occasion de réfléchir et d'apporter des solutions au plus haut niveau de l'état sur la transformation du système politique national pour aboutir à une meilleure gouvernance économique je ferai en sorte que les résultats des discussions et des engagements pris seront l'objet d'appropriation par les secteurs directement concernés à ce titre j'invite tous les membres du gouvernement les recadres et les fonctionnaires ici présents à oeuvrer ardemment dans la synergie la plus totale pour donner corps aux recommandations voulant faire de l'état un état effectif doté d'un souffle novateur à cet effet nous devons nous armer de courage au fin de résister aux forces contraires dont l'objectif est de maintenir le pays dans un état de misère et de dépendance continue par la perpétuation du statu quo les mauvaises habitudes ont la vie dure et avant de clore mes propos je tiens à remercier le président de la république qui est le principal instigateur de cette cinquième journée de l'économie les réflexions de cette journée sont cruciales pour l'avenir du pays et pour le bien-être de chaque haïtienne et de chaque haïtien mes remerciements vont également à tous les intervenants et les panélistes qui ont su faire montre d'une grande capacité d'échange extraordinaire moi j'ai toujours peur d'être panéliste parce que on a affaire à des gens intelligents des gens formés des intellectuels de vélo j'ai peur des questions parce que assez souvent il y a au coulo non question mais félicitations aux panélistes qui ont été bien préparés à la hauteur de votre tâche alors respectifs aussi je fais part de ma gratitude aux autorités de la Prémature notamment la directrice de cabinet et le secrétaire général de la Prémature le comité organisateur et le secrétariat technique des journées de l'économie et à tous les hauts cadres et fonctionnaires qui ont fait de cet événement une réussite totale et sans oublier la section logistique que je trouve pratiquement sur tous les terrains félicitations réginales à réginales et à son équipe j'adresse enfin mes remerciements aux membres du corps diplomatique et consulaire aux responsables des partis politiques aux personnalités de la société civile et de la presse parlée et écrite télévisée en ligne bravo chapeau à vous tous merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements